La Caisse Desjardins du Coeur des Vallées et ses huit succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information Infomag. La Caisse Desjardins au Coeur des Vallées, toujours présente dans sa communauté. Aujourd'hui à Infomag, l'entreprise hydropoticaire entre à la Bourse de Toronto. La CCV explique la suspension de tous ses services lundi dernier et série de vol sur la rue Georges à Buckingham. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou, je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'information locale Infomag. Tout d'abord, le producteur de marihuana médical hydropoticaire situé à Masson-Angers a fait son entrée à la Bourse de Toronto mardi dernier. L'entreprise gâtinoise, qui compte présentement 62 employés, se prépare en quelque sorte à prendre de l'expansion en vue d'une éventuelle légalisation du cannabis ici au Canada. Rappelons qu'elle est la seule entreprise au Québec autorisée par Santé Canada à cultiver de la marihuana à des fins thérapeutiques. Le président directeur général de l'entreprise, M. Sébastien Saint-Louis, explique que l'entrée à la Bourse sera très bénéfique pour hydropoticaire et qu'elle se tient prête à produire du cannabis récréatif. Hydropoticaire, sur la Bourse de Toronto, symbole THCX, ça représente vraiment une opportunité d'expansion pour le marché éventuel de la légalisation récréative. C'est une plateforme sous laquelle on va voir une explosion de la demande, puis pour laquelle on veut être prêt pour aller voir les marchés financiers, pour prélever les fonds, pour bâtir les installations nécessaires. Le marché récréatif va vraiment demander des nouvelles façons de consommer la marihuana. C'est pour ça qu'Hydropoticaire est organisé autour d'une stratégie d'innovation. C'est pour ça qu'on a nos pilules de marihuana séchée, canne à cap, sur le marché dès aujourd'hui. Nous sommes les seuls à le faire. On pense que sous les récréatifs, il va y avoir beaucoup d'autres sortes de façons de délivrer la marihuana. On est déjà en recherche et développement, et puis on va annoncer des nouveaux produits, corps par corps, au cours des deux prochaines années. Donc ça devrait être vraiment excitant. Une toute nouvelle serre à la fine pointe de la technologie a permis d'augmenter la production annuelle à 3600 kg de cannabis, ce qui équivaut à environ 30 millions de dollars. L'équipe d'Hydropoticaire voit encore plus grand et va débuter la construction d'une autre serre huit fois plus grande dans les prochaines semaines. M. Saloui nous donne quelques détails. Donc comme c'est long, on a déjà planifié, elle est déjà payée. On parle de 250 000 pieds carrés d'expansion, qui nous amène à une capacité payée essentiellement de 300 000 pieds carrés. Donc explosion finalement d'à peu près huit fois sur notre capacité, notre superficie actuelle. Et puis on devrait sortir avec d'autres nouvelles publiques sur le sujet bientôt. Maintenant, la commission scolaire au cœur des vallées a annulé son transport, les cours et les services de garde lundi dernier. Tôt en matinée, les transporteurs scolaires ont averti la CSCV que certains chemins étaient trop glissants en raison de la pluie verglaçante. Le président de la commission scolaire, M. Éric Antoine, indique qu'il s'agissait d'une bonne décision et qu'elle a été prise pour la sécurité de tous les enfants. Le personnel devait tout de même se rendre au bureau car il s'agissait d'une journée de travail payée. Plusieurs parents ont mentionné être insatisfaits des communications entre la CSCV et la population sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de la seule commission scolaire de Gatineau à suspendre tous ses services. Voici les explications de M. Éric Antoine. C'est une décision qui est toujours en lien avec la sécurité des élèves. Et puis c'est une décision qui est prise très tôt le matin, avant 5h45. Donc le directeur général fait ses appels, la directrice des transports est dans ses appels-là. Et plusieurs éclaireurs sur la grandeur du territoire qui est de 3400 km2, dont les transporteurs. Et c'est eux qui nous ont suggéré à ce moment-là que les chemins étaient trop glissants pour faire de la sortie des autobus sur les routes. Il y a tout le temps des mécontentements, mais nous on prend cette décision-là dans les meilleures intentions de la majorité des parents et des élèves. C'est sûr. On a un historique de prendre des bonnes décisions. Et puis moi, je la supporte cette décision-là de cette semaine pour tout ce que ça a engendré. Même s'il y a des reproches qui m'ont été faits, tout ça, moi je la supporte cette décision-là parce qu'il n'est pas arrivé rien de mal rencontré. Et puis le service va se donner la journée reportée ailleurs. Le service de garde, lui, a été annulé puisque la CSCV doit respecter un ratio de 1 surveillant par 20 élèves. La suspension des cours aurait pu faire grimper plutôt le nombre d'élèves laissés dans les écoles pour la journée. La commission scolaire croit qu'elle n'aurait pas été en mesure de répondre à la demande. On change de sujet. Deux entreprises de Buckingham demandent l'aide de la population afin d'identifier un ou plusieurs suspects en lien avec des vols survenus au cours des derniers jours. Le Lavoto Esthétique Plus, situé au 967 rue Georges, s'est fait cambrioler une machine à sous dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 mars vers 1h30. Des images ont été captées sur la caméra de surveillance à l'intérieur du commerce. De son côté, l'entreprise Construction Géric a été victime de deux vols à deux replises plus tôt, notamment le lundi 20 mars. Le propriétaire Éric Lenné indique qu'environ 15 000 $ en équipements ont été volés comme une remorque et des échafaudages. Des témoins auraient donné des informations au service de police de la ville de Gatineau, ce qui pourrait faire avancer l'enquête qui est en cours. Toute personne qui détient l'information est invitée à communiquer avec le SPVG au 819-246-0222. La Fondation de la réussite éducative au cœur des vallées invite la population à son premier souper champêtre qui aura lieu à la ferme Briley de Turceau le jeudi 25 mai prochain. L'événement vise à recueillir des fonds pour les élèves de la Petite Nation et de la Basse-Lièvre. L'argent amassé permettra de financer des projets qui favorisent la persévérance scolaire dans les écoles de la Commission scolaire au cœur des vallées. La présidente de la Fondation, Anne-Marie Arcand, nous donne un exemple de projet financé par l'organisme. Dans le fond, la Fondation organise principalement trois activités durant l'année. Puis celui-là, c'est une troisième formule. On a déjà eu un souper de fruits de mer, un souper champêtre ici à la table des Trois-Vallées. Donc, c'est une troisième formule, une première édition du souper champêtre. On essaie toujours d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles activités qui vont plaire à la population pour qu'ils puissent participer en grand nombre. Les écoles nous soumettent des projets, puis la Fondation en choisit selon le montant qu'on a avancé durant l'année. Donc, je peux vous donner des exemples. Cette année, la Fondation va financer deux projets de petit déjeuner à l'école Saint-Laurent puis à l'école de la Montagne. Ce qui permet à des élèves, pour différentes raisons, qu'ils ne peuvent pas déjeuner le matin, d'avoir au moins le ventre plein pour commencer leur journée, puis avoir plus de facilité à apprendre. C'est le maire de Notre-Dame de Bon Secours, M. Carole Fortier, qui sera le président d'honneur de l'activité. On vous invite à réserver votre place au coût de 90 $ en composant le 819-986-8511 au poste 5000. Le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre a dévoilé les finalistes de sa soirée Reconnaissance, qui se tiendra le vendredi 7 avril prochain. Le Club Lyon de Buckingham, la maison de la famille de la Vallée de la Lièvre, le Carrefour Jeunesse-Emploi-Papineau ainsi qu'Uniprix-Côté, Carbonneau et Savoie figurent notamment parmi les finalistes. Les organismes et entreprises auront la chance de remporter un prix dans l'une des six catégories proposées par le RGABL. La présidente du regroupement, Mélisa Parenteau, nous explique l'importance de cette soirée de reconnaissance. Pourquoi c'est important pour le RGABL de mettre en lumière ces entreprises, ces organismes-là? En fait, c'est super important parce que justement, on travaille extrêmement fort durant l'année en tant qu'entrepreneurs. Et il y a des belles réalisations qui ont lieu dans notre secteur et on veut vraiment mettre en lumière. Et justement, se réunir, festoyer, se rassembler tous ensemble pour fêter en fait les entrepreneurs qui se sont peut-être plus mis en lumière justement, qui se sont démarqués un petit peu plus au courant de l'année. Et durant cette soirée reconnaissance-là, comment ça se déroule? C'est quoi l'ambiance qu'on retrouve un peu? L'ambiance est très festive. Alors, c'est un gala, c'est chic. Tout le monde se met sur l'heure 36. C'est très le fun, très convivial. Et justement, on est autour d'un bon repas. Il va y avoir une belle animation, un band également qui sera là durant la soirée. Puis, c'est très intéressant. Je vous invite tous à acheter vos billets pour être de la soirée. L'année 2016 aura été très bonne pour le regroupement, puisqu'il a cumulé 9 500 $ en excédent. Une dizaine de nouveaux commerces ont également ouvert leurs portes sur l'avenue Buckingham. Si vous voulez assister à la soirée reconnaissance, vous devez réserver vos billets avant le 4 avril en composant le 819-281-9057. Les amateurs de poker de la région sont invités au deuxième tournoi du Fonds de la famille Blais, qui servira à financer la recherche contre le cancer. Le tournoi se tiendra le mercredi 5 mai à 19h au club de golf de Buckingham. Les profits de l'événement iront directement à un institut de recherche de l'Université de Montréal, celle qui a guéri M. Pierre Blais d'une leucémie il y a 11 ans. Le résident de Buckingham a donc décidé de créer sa fondation pour venir en aide aux gens malades. Le président d'honneur cette année, M. Patrick Brisson, nous parle de l'histoire de M. Blais et de sa participation au sein de la fondation. Il y a 11 ans de ça, M. Blais était atteint d'une forme de leucémie dite incurable. Puis à cette époque-là, l'Institut en recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal ont conduit des traitements expérimentaux sur M. Blais. Puis suite à ces traitements-là, finalement, miraculeusement, toute forme de cancer a été guérie. Alors à partir de cette époque-là, M. Blais, il y a 8 ans de ça maintenant, a démarré sa propre fondation pour venir en aide à la recherche contre le cancer. Et j'imagine que ça vous fait plaisir d'être président d'honneur cette année? Ah oui, absolument. C'est toujours aussi minime l'implication qu'elle puisse représenter. Ça peut faire une grande différence pour les gens. Alors quand on m'a proposé cette présidence-là, c'est avec plaisir que j'ai accepté, oui. Absolument, on joint l'utile à l'agréable. Donc c'est pour une bonne cause, puis tout en ayant du plaisir. Alors ça fait partie un peu de la campagne de levée de fonds. Ça, incluant le terrain de golf aussi, qui va s'en venir bien prochainement. L'argent amassé peut carrément sauver des vies. C'est 260 000 $ qui ont été amassés depuis les huit dernières années. Le coût de participation au tournoi de poker est de 20 $. Pour s'inscrire, il faut envoyer un message au fonds.famille.blai à commercialhotlook.com. Par ailleurs, la famille Blais organise son huitième tournoi de golf annuel à Bokiniam le 7 juillet prochain. Les anges gardiens des animaux désirent sensibiliser davantage la population à bien prendre soin de leur animal de compagnie. L'organisme existe depuis deux ans et vise à héberger des animaux abandonnés aux malades en leur offrant une nouvelle vie. L'objectif est de diminuer le taux d'errance, d'abandon et d'euthanasie dans la région. Au départ, Joanne Matt, une résidente de l'Ange gardien et d'autres bénévoles, a ramassé de l'argent pour aider la SPCA. L'équipe a ensuite décidé de s'enregistrer auprès du gouvernement et d'être plus active pour la cause animale. Joanne Matt est maintenant présidente des Anges gardiens. Elle nous précise ce que l'organisme fait concrètement et croit que les gens, malheureusement, ne font pas assez attention à leur animal de compagnie. On l'écoute. Oui, il y en a énormément. En fait, des animaux malades ou abandonnés, donc souvent laissés à eux-mêmes dehors. Ils deviennent malades s'ils ne le sont pas. Donc, nous, on s'en occupe, on les prend en charge. On vérifie toujours avec la SPCA si ce n'est pas des animaux qui ont été réclamés comme perdus. Ils sont toujours vus par le vétérinaire. Ensuite, on les fait vacciner après les traitements et stériliser. Puis, on les met en adoption. Donc, on leur donne une nouvelle chance. C'est plus des chats qu'on voit malades parce que tout le monde connaît le taux d'errance. C'est énorme. Puis, c'est des chats qui survivent comme ils peuvent. Donc, ils deviennent malades. Ils se multiplient. Donc, c'est plus de chats malades. C'est la question qui tue. C'est certain qu'il y en a qui s'est oui, beaucoup. Puis, c'est comme les soins sont excellents. Il y en a d'autres que c'est des bons soins à l'intérieur de la maison, mais on laisse aller les chats ou les chiens non stérilisés dehors. Donc, le problème continue. Ça se reproduit des animaux non voulus. Donc, ça augmente le taux d'abandon et d'errance. Aujourd'hui, neuf membres s'impliquent au sein des anges gardiens. L'organisme demande l'aide de la population également afin de trouver de nouvelles familles d'accueil pour communiquer avec les anges gardiens des animaux. 819-500-1900. La 45e campagne de financement annuel de votre TVC Basse-Lièvre débute le samedi 1er avril prochain. Encore une fois, la participation et le soutien de la population sera très importante pour la santé financière, notamment de la station. Il y aura plusieurs prix à gagner parmi tous les membres. L'ancien directeur général de la TVC Basse-Lièvre, André Soucy, a été choisi pour organiser la campagne 2017. On l'accueille d'ailleurs en studio pour en discuter. André Soucy, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On s'occupe en retraite. Oui, certainement. Mais justement, malgré le fait que tu es retraité ici à TVC Basse-Lièvre, tu t'impliques quand même, puis tu nous aides cette année à faire la campagne de financement? Bien, le conseil d'administration m'a demandé avec Martin, qui est notre directeur maintenant, de voir si je pouvais vous aider à faire cette campagne de financement. Puis j'ai accepté tout bonnement. Puis je me dis, moi, j'ai à cœur ma télévision communautaire, puis je suis certain que des gens qui sont à la maison comme ça, qui nous regardent ce soir, l'ont aussi à cœur. Puis là, on va leur demander justement de faire quelque chose de concret, c'est-à-dire devenir membre de leur télévision communautaire. On te remercie beaucoup, André. Ça me fait plaisir, monsieur. Ça fait 45 ans qu'on fait annuellement une campagne de financement comme ça. C'est important pour une télévision communautaire, hein? C'est important parce que chaque dollar qu'on va ramasser, je ne peux pas dire que c'est 4 $ ou 5 $ que ça va faire, mais on multiplie cet argent-là. Comment on fait ça? C'est parce que quand on va demander des subventions au ministère des Communications, quand on va demander à Vidéotron de participer, de faire une participation qui est en même très importante, ce qu'ils nous donnent à chaque année pour compléter nos budgets de plus de 400 000 $ que le conseil d'administration a à gérer, bien, c'est avec le fait qu'on a démontré que les gens sont intéressés par leur télévision communautaire, les groupes sociaux, les marchands, nos organismes et puis les individus comme ça, bien, insistent en disant, bien, moi, je mets ma contribution, je mets mon 10 $ en tant qu'individu et puis je veux devenir membre et je veux que ma télévision progresse. Alors, c'est avec ça qu'on va chercher ces subventions-là. C'est très important. Dites-vous que ce n'est pas juste votre 10 $, parce que ça ne va pas vite 10 $ à 1 000 membres, ça ne fait rien que 10 000 $, mais il y a les organismes qui en back là-dedans, les marchands également, puis les gouvernements, puis le ministère des Communications, puis d'autres groupes parfois qui disent, bien, ça fonctionne bien à Bokignam, à TVC Basse-Lievre, on va participer nous autres aussi. Les gens à la maison peuvent contribuer à partir de 10 $, on peut donner plus aussi. Comment on devient membre exactement? C'est-à-dire que les anciens membres, Mathieu, on a une liste de faits, OK? À chaque année, depuis les 35 dernières années, je pense qu'on a une liste de faits. On commence par le téléphone. On a des bénévoles, on les a d'ailleurs rencontrés ce midi. Ils vont téléphoner, ces bénévoles-là, puis ils vont dire, bien, est-ce que ça vous intéresse de continuer à devenir membre avec nous autres? Oui. On va chercher, on a d'autres personnes qui sont identifiées, on s'entend, là, c'est pas n'importe qui qui va faire ça. Ils sont identifiés, ils vont se rendre chez vous, ils vont vous donner une carte de bingo, un reçu officiel de la télévision communautaire, il y a une carte de membre, et puis ils vont récolter votre 10 $. Si vous êtes deux dans la famille, deux adultes, ou trois adultes, vous avez peut-être un enfant qui est chez vous, bien, ça serait intéressant que les deux ou trois personnes deviennent membre, pas seulement qu'une personne. Alors, c'est comme ça qu'on récolte des membres, puis c'est comme ça qu'on va chercher nos autres membres. Non seulement, vous aidez la TVC financièrement, vous avez votre carte de membre, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des prix à gagner. Il y a des prix à gagner. Puis là, j'ai mentionné les anciens membres, mais les nouveaux vont pouvoir nous téléphoner. Alors, vous dites, je regarde ça, puis comment je peux-tu contribuer? Moi, c'est pas longtemps, je suis un jeune, mes parents ont contribué, mes grands-parents ont contribué depuis 45 ans. Là, c'est à mon tour, puis c'est vrai, c'est le message, c'est à votre tour, les nouveaux, avec le Facebook et tout ça, il y a plusieurs façons. Alors, contactez-nous, soit par Facebook, la télévision communautaire, ou encore téléphonez-nous au 8250, puis dites-nous votre nom, numéro de téléphone, puis on va se rendre, on va envoyer des bénévoles chez vous en même temps. Mais les prix à gagner, qu'est-ce que tu venais de me demander? Pour donner l'eau à la bouche aux gens? Bien, c'est ça, il y a des très beaux prix, on a toujours appelé ça des fins de semaine, des journées de rêve. Cette année, ça ne fait pas exception. Le ramada Plaza Manoir du Casino va nous offrir à quelqu'un, à deux personnes, d'aller passer deux nuitées à Hall. Alors, vous allez dire, c'est pas loin, mais si vous vous rendez dans Laurentides ou que ça, vous vous rendez là, puis vous n'allez pas aller faire toutes sortes de belles choses en Hall à Ottawa. C'est un beau cadeau. Alors, c'est un beau cadeau, ça comprend les petits déjeuners, puis ça vous comprend un montant d'argent également qui va vous permettre d'aller au bistrot, au petit bistrot qui est là, aller déguster un repas. Alors, ça, c'est notre premier prix. Un deuxième prix également, bien, il va venir du, de ce qu'on appelle nous autres, le studio Sinaïka. Alors, c'est situé sur la rue Georges. Alors, on va nous donner 250 $ de prix, c'est-à-dire que vous allez décider, si vous voulez, c'est une coupe de cheveux, vous voulez envoyer votre mari, parce que ça peut être un homme ou une femme, puis ça peut être les deux. Vous avez 250 $ de soins différents qui sont donnés parce qu'on donne plusieurs soins à cet endroit-là. Alors, ça, vous allez gagner ça. Et puis, on a également le Saint-Hubert, le restaurant Saint-Hubert à Maçon, qui va faire en sorte que quatre personnes vont aller passer une soirée ensemble. Si vous voulez aller le mercredi, en passant le mercredi soir, on dit qu'il y a des chansonniers maintenant. Alors, ça va pouvoir passer une belle soirée, puis le repas va être gratuit, puis ils vont avoir beaucoup de plaisir en même temps. Alors, ça, c'est ça. Puis, on a un autre prix, évidemment, qui s'ajoute, qui est notre bingo, parce que le soir du 24 mai, c'est la soirée remerciement, bien, à 5h30, juste avant notre bingo régulier de 18h, bien, à 17h30, on va faire une partie de bingo. Et puis, c'est IGA de Petrait-Brasot qui, du côté d'Angers, qui remet un prix de 100 $ en épicerie. Alors, les gens pourront gagner ça 100 $ en même temps, en joie à une partie de bingo, parce qu'on va remettre une feuille de bingo en même temps. Oui, donc, on invite les gens à donner généreusement du 1er avril au 24 mai. Je profite du moment que tu es là, André. Tu t'impliques du côté du Relais pour la vie. Ça va se dérouler en dessous du pont Brady à Bokignan. Oui, c'est l'honneur de joie. Les préparatifs vont bon train par ce temps-ci. Puis là, c'est le temps de l'année. Puis je lance peut-être le message tout de suite. Les équipes qui voudraient se former, il y a des gens qui veulent se former, des gens peut-être qui veulent embarquer dans des équipes, mais qui n'ont pas la chance de faire une équipe complète de 10 personnes. Bien, donnez votre nom quand même. Il y a des noms de personnes qui sont sur différents... entre autres sur le site de la Société canadienne du cancer, puis sur le Relais pour la lièvre, Bokignan, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, il y a Mme Denise Leblanc qui attendrait vos téléphones. Alors, c'est le temps de le faire. Moi, un peu plus tard, je vais te demander de revenir ici parce qu'on va demander aux gens de se rendre sous le pont le 9 juin prochain puis d'aller acheter des luminaires et puis de contribuer, faire leur contribution. Alors, c'est le message qu'on lance à ce moment-ci. C'est pour une très bonne cause. C'est la 10e année cette année. Alors, venez chez les 10 ans, on va avoir des spectacles. Ça va être beaucoup de plaisir. André Soucy, merci d'être venu à discuter avec nous. Puis on se reparle tantôt dans les bureaux de TVC. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Voici à l'instant les sports avec François Croteau. François Croteau, comme à l'habitude, on fait le tour des sports avec toi. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Oui, et puis là, on arrive au mois d'avril et on voit que la température se réchauffe. Le golf est à nos portes. C'est merveilleux. Oui, l'hiver s'en va tranquillement, pas vite. On reste optimistes. Premièrement, la présidente de Loisirs Outaouais, Mme Lise Waters, quittera prochainement ses fonctions. Oui, effectivement. Elle a annoncé au conseil d'administration qu'elle va quitter au début du mois de juin. Il faut rappeler que Mme Waters est impliquée avec Loisirs Sports Outaouais qui, à l'époque, s'appelait l'unité régionale Loisirs Sports Outaouais. Elle a été élue la première fois en 1987. Donc, c'est une carrière de 30 ans. C'est longtemps, quand même. Oui, oui, oui. Et l'organisme, il faut rappeler que Chapeau, tout ce qui est association sportive du côté de la ville de Gatineau, mais aussi dans la petite nation, le Pontiac et la Haute-Gatineau. Donc, elle en a vu des athlètes. Elle a vu son sport se développer. Elle est maintenant âgée de 78 ans quand même. Félicitations. C'est que sa santé ne lui permet plus de poursuivre. Écoutez, elle a été élue, comme je l'ai dit, en 1987. Elle a connu beaucoup, beaucoup d'athlètes, deux générations. Elle, sa plus grande joie, c'est de voir la progression de la délégation sportive outaouaise aux Jeux du Québec. Elle dit que dans les premières années, elle avait de la misère à recruter assez d'athlètes parmi les disciplines. Puis aujourd'hui, on regarde quand même, dans les Jeux du Québec, la région a terminé quatrième. Donc, on voit la progression. Très fière de ça. Il faut rappeler aussi qu'elle a revendiqué haut et fort la construction du fameux centre sportif du côté du secteur Gatineau. Alors, Mme Wanteuse, félicitations et on vous souhaite une très bonne retraite. Oui, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. On parle hockey maintenant, François. Point de série entre les Olympiques et les Screaming Eagles. Oui, on sait, ça ne va pas bien, malheureusement. L'équipe tient présentement de l'arrière 0-3. Les deux premiers matchs ont eu lieu du côté de Cap-Breton. Deux rencontres très serrées. Une qui s'est terminée par 1-0 en prolongation. La partie, le lendemain, le deuxième match, bien là, ça a été 7-6. Ça a été aussi en prolongation. Mais je pense que qu'est-ce qui a fait mal à l'équipe, c'est que trois fois pendant le match, ils détenaient des avances. Ils n'ont plus gagné la rencontre. Donc ça, ça vient jouer un peu sur la morale. Et bien, les Olympiques sont rentrés mardi soir au Bercaille et ils ont subi une défaite de 5 à 2. Alors, on sait que mercredi, bien, à 19h30, c'est le quatrième match de la série. Donc, on peut dire que les Olympiques sont autour au pied du meu. Ils doivent gagner les quatre prochains matchs. Ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. On va bien voir ce que ça va donner. Oui. Côté éliminatoire au hockey mineur, c'est presque terminé. C'est presque terminé. Il reste encore quelques catégories où on est rendu au niveau des finales. Je commence rapidement avec les voisins de Papineau. Le P8-2B est en finale contre les voiliers d'Elmer. La série va débuter. Bantam 2A, c'est encore les voisins de Papineau affrontent les loups de la colline qui mènent le pointage, c'est-à-dire la série, par 2 à 1. On sait que les loups sont numéro 1 au Québec présentement. Le P8-2A s'est incliné en demi-finale contre les loups de la colline. Du côté de l'association du hockey mineur de la Lièvre, il y a des équipes qui sont rendues en finale. Malheureusement, elles n'ont pas pu remporter, mais quand même, il faut féliciter la tombe 2C qui s'est inclinée contre les barons de Gatineau, le Bantama, contre les lions du Pontiac. Le Medjuta, lui, a remporté sa série, donc ils sont champions au volet à l'interrégional. C'était contre les Cougars de Gatineau. Dans le Medjute B, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que l'association du hockey mineur, le Medjute B, a perdu justement contre ces mêmes Cougars de Gatineau. Et quand même, félicitations à toutes les équipes et ceux qui vont se rendre soit à la Coupe Dodge ou au championnat interprovincial, la meilleure des chances pour amener la Coupe, on ne dirait pas Stanley, mais la Coupe Stanley. On se transporte à Papineauville, l'aréna qui est dans la municipalité est en fin de vie utile. Oui, c'est en fin de vie utile. Le conseil municipal a eu un rapport et les coûts, soit de remplacement ou de rénovation, ça affronte les 6 millions de dollars. Donc, il y a une décision qui devrait être prise du côté de Papineauville. Et pourquoi je vous parle de ça? Bien, c'est parce qu'en même temps, il y a quand même les vikings de Papineauville qui évoluent là, dans la lègue génoncée de la capitale. Et j'avais côtoyé Mario Thérien parce qu'on sait que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont des problèmes du côté de Papineauville avec la glace. Et puis, on parlait justement de la possibilité de transporter l'équipe vers l'aréna de Saint-André-Avelin qui est neuf. Et malheureusement, il semble que le problème, ce soit la route entre la 50 et Papineauville. l'hiver, des fois, c'est compliqué, c'est dangereux. Donc, il pense que ça serait un peu trop dangereux pour les joueurs. Donc, il va chercher un autre revenu. C'est quelque chose à suivre de ce côté-là. En boxe maintenant, Harley David O'Reilly du Maçon-Angers, en fait, est en route vers le championnat canadien. Oui, il est âgé de 28 ans. Ça fait 4 ans qu'il fait de la boxe seulement. Donc, il a commencé à 24 ans. C'est un nouveau dans le domaine quand même. Écoutez, c'est le meilleur boxeur dans la catégorie 81 kg, amateur, entièrement au Québec. Alors là, lui, ce qu'il veut faire, il s'en va au championnat canadien et il veut remporter la première place ou la médaille d'or. Ça lui permettrait d'accéder à l'équipe nationale. Et on sait que l'an dernier, il avait terminé 3e, donc un an à surveiller. On lui a eu cette bonne chance, évidemment. Oui. Maintenant, le jeune Alexis Ledoux du club BG, il faut dire, il fera fort, puis vite. Oui, effectivement. Et, bien, c'est le nouveau champion du tournoi combattant ultime 2017. Ça s'est terminé assez rapidement. Un encartre technique, une mise en ordre de combat technique au premier round. Et si vous allez sur le site ou sur Facebook du côté du club BG, bien, vous allez voir le combat et vous allez voir que le jeune, il ne se démène pas à peu près des coups où il est capable d'en donner. Et en terminant, au patinage de vitesse, Sébastien Piché, Cédric Brunet, il impressionne pas mal aux championnats de l'Est du Canada. Oui, on en avait parlé la semaine dernière et ils espéraient bien gagner des médailles. Bien, Cédric Brunet a rapporté deux fois l'or aux 200 ou aux 400 mètres. Ça, c'était dans le cas des championnats de l'Est du Canada. Quant à lui, Sébastien Piché, il a terminé deuxième au 400 mètres. Et pour Cédric Brunet, il faut mentionner que c'est un des seuls, un des deux seuls compétiteurs qui a réussi à franchir la barre des 20 secondes aux 200 mètres. Et puis, aux 500 mètres, les deux, Brunet et Piché, ont terminé quatrième et cinquième. Après ça, une fin de semaine assez bien rentrée. certainement, oui. Ça fait le tour des sports, François. Je te dis merci et on se retrouve la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir, Mathieu. C'est déjà tout pour InfoMag. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada